L'agmara, elle a dit « Où on a vu dans la Torah ? » Et où on a vu que le tabernacle s'appelle « Temple » Il est écrit « Venatati et Mishkeni » Il est écrit « Benatati et Mishkeni » Il est écrit « Benatati et Mishkeni » 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 On a fait des « Tosfot » On a fait… On a des cheveux bleus Il y a des cheveux J'ai vu rien que pour vous dire J'ai vu un Fidouche extraordinaire Dans le Rajba Dans le Ritva Il en veut Rashi Rashi il a traduit, il a dit que la poutre Quand elle est haute « Yemaet, baisse la poutre » Rashi il dit à Rashi « Pourquoi tu n'as pas amené la solution du Talmud de Jérusalem » Quand la poutre elle est très haute Maintenant elle fait Elle est sur 20 coudées Et un peu Et il prend du sable Et t'as l'en bas un peu Fais monter le niveau Et à moins que… Et il dit dans le Talmud de Jérusalem Alors il dit « Pourquoi Rashi il n'a pas amené ? » C'est très intéressant Parce que Rashi il dit « Pourquoi il faut baisser ? » Parce qu'il dit « Jusqu'à 10 mètres l'œil, elle capte encore » D'accord ? Plus de 10 mètres l'œil ne capte pas La question c'est « Moi si je suis loin » C'est-à-dire « J'ai dans la rue » Exactement « Moi je ne vois pas le sable, je suis de loin » Alors je vois ou je ne vois pas ? Alors Rashi il n'a pas tenu compte de ce raisonnement du Hirushalmi Mais le Hirushalmi Il le dit très simple Il dit « Si tu mets de la terre en bas » Ou « Tu mets une estrade en bas » « Tu as rendu Kachar le… » C'est intéressant Il dit « Mais il reste quand même ? » Non Alors pour le Hirushalmi, non Il te dit « Tu fais une marche, tu as résolu le problème » C'est intéressant, je vais vous le dire Le Hirushalmi, il s'occupe de ça Alors le Hirushalmi, il dit « Mishkan » Alors le Hirushalmi, il dit « Mishkan » « Dirti venatatit, Mishkanibetorechem » Mais Mishkan, un tabernacle qui s'appelle quand même « Mishkan menalan » D'où tu veux, « Elima » si tu veux le dire « Mishkan » On parle dans le désert, quand ils faisaient passer le tabernacle d'un endroit à l'autre C'est-à-dire qu'ils voyagenaient les premiers « Les kéhatim » « Noséa migdash » « Veikimu et ta Mishkan » « Adboam » Ils allaient, ils se mettaient vite les premiers pour installer le Mishkan Et voilà, donc c'est écrit « Veikimu » « Et ta Mishkan » « Noséa migdash » « Veikimu et ta Mishkan » Il n'est pas mentionné sur tous les kéhatim du Mishkan Que sur le Aaron Pourquoi il s'appelle Mishkan ? Parce qu'il s'appelle, c'est l'endroit, c'est la chose la plus kadosh qui est dans le Mishkan D'ailleurs, quand on dit « Bête » à un Mishkan On aurait dû l'appeler Mishkan en l'âme Ou je ne sais pas moi Pourquoi on l'appelle « Bête » à un Mishkan ? C'est la maison où il y a l'arche « Bête » à un Mishkan Ce qui était compliqué dans le Baïcheni, comment tu l'appelles ? Parce qu'il n'y avait pas d'arche Alors la commande a dit « Alors d'où je sais ? » « Alors d'où je sais ? » « Et là, mais à la sous les Mishkan » « Veikimu et ta Mishkan » Le nom de « Bête » à un Mishkan, tu viens de nous l'appeler ? « Mais à la sous les Mishkan » « Sanctifiez-moi » « Sanctifiez-moi » Alors, ce qui est quand même, c'est que Il y a quand même une volonté On dit que c'est pareil Mais historiquement, c'est dans la même de la Torah Il y a quand même une volonté Historiquement, c'est compliqué Il y a même volonté de séparer les deux noms D'accord ? Mishkan, c'est la Péroula Mishkan, c'est la Péroula d'Aché Mishkan, 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 Mishkan Mishkan, c'est pas forcément Mishkan, c'est un lieu Mekudash C'est un lieu Mekudash C'est pas Mekudash, c'est Mikdash Miktar, c'est pas Mekudash Miktar, c'est un nom C'est un nom en commun C'est pas un Mekudash Où il y a le Aaron, etc Et le Mekudash, c'est l'ensemble C'est de la même manière Il y a Mekudash, mais à Mishkan Ça peut Ça peut Dans l'autre sens, quand on dit par exemple On dit Eretz Hakkodesh On dit pas Eretz Hakkodesh On peut dire aussi Eretz Hakkodesh Ça se dit Eretz Hakkodesh Hakkodesh Même dans les Piyotis Eretz Hakkodesh La terre sainte Terre sainte Alors la Gemara elle dit Pourquoi on n'apprend pas On veut qu'on apprenne Du Pesuk Qu'est-ce qu'il faisait Comment elle était l'ouverture Du Mishkan, du Tabernacle Dans le désert Elle faisait combien de largeur Elle faisait 50 amas 25 mètres Et nous on a dit Qu'il faut qu'elle fasse 5 mètres La rue On expliquait les rues de l'époque On s'est pris la tête Il dit Si tu me dis qu'une porte Une dimension de porte La Torah elle appelle Pétar Parce que Toute notre réunion Pourquoi on est parti Pourquoi on est arrivé à A 10 mètres de hauteur Parce qu'on a trouvé Dans le mot temple Dans Ezekiel Pétar On dit Pétar Suis-le jusqu'au bout Pourquoi tu me dis Le voilà C'est celui-là C'est le Tabernacle Ça c'est le Hatser L'extérieur Il doit avoir un plan C'est 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 un plan Oui Naran L'entrée Voilà En fait Il était ouvert Tu vois comme celui-là L'entrée Alors voilà Non mais c'est pas le Pétar C'est le Pétamigdash De l'autre côté C'est le Mishkan C'est la vue sur la cour C'est pas ça ? Le Mishkan La cour Ça veut dire Deux mètres et demi La barrière est faite Deux mètres et demi De là au plafond Peut-être un peu plus Non Il se baissait pas La cour était ouverte On parle après du Echal Il y avait dedans La partie interne Qui était plus haute Ah voilà Magnifique Ça c'est le Pétamigdash Ça c'est le Pétamigdash C'est le Pétamigdash C'est le Pétamigdash C'est le Pétamigdash C'est pas le Pétamigdash C'est la cour Voilà ça c'est la salle Qu'on avait parlé hier Qu'on a étudié hier Non non là on sait C'est le Pétamigdash C'est le Pétamigdash Je ne sais pas si tu es un vrai client pour moi C'est le Pétamigdash C'est le Pétamigdash Alors Ben le Rabbanan Ben le Rabiouda Pourquoi on n'apprend pas Des dimensions du Mishkan Là-bas c'est écrit Mais forage dans la Torah Le mot On a mentionné Pétamigdash Pourquoi tu nous embêtes Avec des largeurs Pas possible Tu me demandes 5 mètres Et si c'est plus de 5 mètres C'est un problème Il faut mettre une poutre au milieu Voilà Jusqu'à 25 mètres Et il est écrit là-bas Et au milieu dans le Pétamigdash Il y avait Donc le Rab du Pétamigdash Il faisait Comme En fait c'était pas ouvert complètement La Gemara a dit Ok T'as raison que c'est écrit Pétamigdash Après tout ce qu'on a fait Il serrait C'est-à-dire Ça c'est le Mishkan Le Mishkan C'était pas ouvert complètement ici De ce côté là Il y avait jusque là Et jusque là Voilà Et là tu rentres Maintenant Combien elle faisait la largeur La largeur elle fait 20 20 amot Si elle fait 20 amot C'est 10 mètres 20 amot C'est 10 mètres Ça c'est le Echal Tout ça c'est le Echal Avec les poutres Vous avez vu comment il se faisait C'était des poutres qui Entraient dans des bagues Et tu composais comme ça Bien Deuxième niveau de compréhension Des dimensions C'est important que ça soit très précis 4 mètres 5 mètres Tu vois que c'est la chaîne qui a dit Les ordres C'est-à-dire comment Quand on te dit Tu fais toujours à ta pétard Nous on a un problème C'est quoi un pétard ? On nous a dit Faites un pétard On nous a dit On nous a dit Faites un pétard On sait pas c'est combien Alors on est obligé De s'appuyer sur des textes Ces mesures-là En fait c'est la base Pour l'acheter Oui Le voilà Voilà oui Ça c'est l'entrée Alors entre les espaces Combien il y en a ? Combien il y a d'espace ? Entre les deux côtés Il y a 10 mètres Pas 5 Comme on a dit Pareil c'est Ramoth Il y en a 10 mètres 20 amoth Comme il est écrit Voilà Alors il nous reste 20 Malé Alain Hamesh Biro Havesrim Afghane Hamesh Biro Havesrim Hamesh Baham En commandant ? Vous voulez un pétard Tout ça qu'il y a pas Non C'est pétard Est-ce qu'il y a une différence De la notion de pétard Je parle par rapport à toi Entre pétard cancer Et pétard d'une force de maison Et tu réponds la réponse D'accord Est-ce qu'il y a une différence Entre une porte de maison Et une porte de chater Ça veut dire Nous on parle ici des maisons Non Bah si On est dans une ruelle Dans une Chater D'accord C'est les maisons Qui donnent sur les ruelles Oui mais tu peux ramener Je ne peux pas ramener Des dimanche dans du Mishkan Quand même Pas du Mishkan Mais des chater C'est la grande porte Oui mais tu essayes De rendre cette chater Comme une maison C'est ça l'objectif C'est pas de rendre comme une chater On a un chater qui ressemble à une maison C'est le Bet Amikdash Oui mais Oui mais Même dans le Bet Amikdash Quand tu fais passer Deux mille personnes Dans un endroit Tu fais un truc plus large Dans une cour Tu fais une entrée plus large Que dans une maison Alors la Gemara Elle dit Alors la Gemara Et plus que ça encore Le Talmud Il pose une autre question Il dit Tu sais quoi Viens on adopte les choses Deux et demi De mètres de hauteur Plus 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 dix mètres de l'argent Ça Il paraît Super bizarre Point de vue visuel C'est pas beau Mais Mais la Gemara Elle doit y suivre Vas-y Prends le pétard du Mishkan J'ai un copain Il a une porte qui fait ça Plus tout ça Bien sûr Pas d'un seul morceau Hein ? Pas d'un seul morceau Non pas d'un seul morceau Ah ouais ? Tous les jours il y a eu cette porte-là Tous les jours il y a eu cette porte-là C'est 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 Fréchman Fréchman Même au Café Hanoï Vous avez vu la porte qu'ils ont Énorme Énorme Elle est dans la synagogue à Rome Elle fait Je sais pas moi Les portes elles sont énormes Elles ont une largeur comme ça Ils ont fait ce que Tu l'avais dit Ils font une petite porte Ils font une petite porte Que tu vois pas dans la porte Intégrée pour Sinon tu peux pas Elle est très grande aussi Elle leur a coûté une fortune Cette porte C'était pas déjà C'est vrai qu'ils l'ont mis Ah là j'en ai Ils ont fait une porte Ah bah c'est la maison Il parlait C'est Claude Il y a une porte aussi C'est Claude qui l'a fait Claude Luzon ? Non Claude pas C'est Claude Biscuit Ah Claude Biscuit Oui Oui Il y a une grande porte Non Mais non Ils ont un joke avec les portes Plus la Tu sais où qui est ça ? C'est les Arabes au Maroc Tu vois Tu passes dans les maisons Tu vois des portes merveilleuses Tu rentres derrière Derrière la porte Il y a de la paille à la maison C'est même pas carré Les Arabes c'est tout Que de l'apparence Tu vois ça dans tout Quand tu passes au Maroc Le plus bel élément Dans la maison C'est la porte Quand la porte elle est si belle Tu t'attends dans la maison A voir quelque chose quand même Ah oui C'est sûr La maison Elle est si belle Bon C'est la porte Antoine Alors la question Alors ok Si tu passes déjà dans les mesures De Pétard de la Torah Passons à une mesure ridicule Passons à 10 mètres de largeur 2,5 mètres de hauteur Peut-être c'est ça Alors la question Elle dit Non Pétard 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 C'est pas mentionné Pétard Pétard Le char C'est un diminutif Ça veut dire Tu peux l'apprendre Que pour là Pas pour d'autres choses Plus tu donnes des mots Plus tu le caractérises Tu ne mets que C'est limitatif C'est limitatif L'agman a dit Et si tu veux C'est pas écrit Dans la Torah C'est écrit Tu feras des kelaim Dans les côtés 15 amot Ça veut dire Pour réduire les 50 Tu fais 15 L'agman a dit Je ne sais pas Si c'est en hauteur Ou en largeur Si c'est en hauteur Ça fait 7 mètres et demi De hauteur Et comment on a un doute C'est ce que vous demandez La katev La katev C'est le katev La katev Regarde 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 Le katev 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 Non mais c'est écrit Le katev La hauteur C'est 5 amot Qu'est-ce que tu me dis 15 Au misfat Misbeach Ou le malah Il te dit On parle du misbeach Qui était dans la grande cour Si tu te mettais au bord Du misbeach Combien tu voyais en hauteur Est-ce qu'on ne dit pas juste Le texte Qu'est-ce qu'il dit Pétach Ch'aï Ch'at-ser Ch'amichim Amma Tout le reste C'est une caractéristique du pétach Donc le nom de pétach Que la Torah a donné Ce n'est pas le reste Après qu'on a réduit C'est le pétach Ch'amichim Il te dit Viens on apprend le pétach Viens on va voir Le pétach Il y a Fais le même Pétach de 50 Mais il faisait 2,5 m de hauteur C'est à dire Mais il faut faire tout ça Pour pouvoir être à rien là-dessus Il faut dire D'abord à la base Il faut avoir 50 C'est pour ça qu'on a dit C'est pour ça qu'on a dit C'est limitatif En disant Pétach Ch'aï Ch'at-ser Mais là Selon ça C'est tout C'est tout Mais l'agmara Elle suppose C'est dingue L'agmara Elle suppose Après c'est 15 Mais l'agmara Elle dit Qui c'est qui t'a dit Que tu mets Les 15 en largeur Peut-être en hauteur Elle a répondu Il reste 5 Alors elle a dit Non Alors elle a dit Il reste 5 Elle a dit non C'est pas grave Elle a dit Parce que les 5 qui restent C'est quand tu montes Du misbéach Il faut que tu vois Que tu as encore une hauteur Pour permettre une intimité Quelque part au Cohen Quand il montait Sacrifié sur l'hôtel Le misbéach Il était haut Il avait De la hauteur Du misbéach Il fallait qu'il y ait Qu'il y ait encore Une grande hauteur Rabbi Yehuda L'agmara Elle dit D'où il a appris Lui Son histoire L'agmara Oui c'est une question Pardon Rabbi Yehuda L'agmara L'agmara Il a dit Dans la Mishnas Quand c'est plus large Que 5 mètres Il faut réduire Et Rabbi Yehuda Il ne s'est pas opposé Et s'il aurait S'il aurait voulu Apprendre Les mesures Du pétard Ben c'est plus large C'est pas que 10 Il s'est opposé Mais dans la Mishnas Il ne s'est pas opposé Mais quand on a élargi Si tu regardes à l'intérieur Tu vas approfondir Rabbi Yehuda Il n'est pas d'accord Sur rien du tout Et Tania Comme il est écrit Il te dit Vas-y Tu ne vas jamais Arriver au pétard Trop large S'il apprend Du Oulam C'est 20 S'il apprend Du Oulam C'est 20 C'était déjà Vraiment large 10 mètres Dans une ruelle De l'époque C'est énorme Ce n'était pas la peine De facilité Oui Ce n'était pas la peine Je me suis posé La question J'ai posé la question Quand j'étais Là-bas dans cette ville Dans les villes J'ai dit Mais à l'époque Ce n'était pas peuplé L'Italie Pourquoi les rues Elles sont tellement étroites On m'a dit Pour des raisons de sécurité Tout le monde avait très peur Des animaux le soir Des trucs Il fallait que ce soit Le plus facile Il y a plein de villes Comme ça Toutes les anciennes villes Toutes les anciennes villes C'est ça Toutes petites rues Ça porte le pétard Qu'il y a au côté Sur la gauche Il est large C'est une rue C'était une rue Dans une ville Où il y avait la muraille Qui fermait la ville C'était la rue Du commerce Quand tu vas au Côtel Tu vas à gauche Chez des hommes Tu rentres Non au Côtel Quand tu vas au Côtel Tu rentres là-bas Quand il fait chaud dehors Tu veux rentrer À l'intérieur Ça c'était une rue commerciale C'était une rue Mais tu vois Ils ont des fenêtres Comme ça Dans le pétard Tu vois C'est encore Trop fond Bien sûr C'est profond C'était là-bas En bas Oui 10 mètres de profondeur Il n'y avait pas Aujourd'hui Sous le Côtel Tu peux creuser Des couches d'habitation 10 couches Les Jérusalem Ils habitaient Tous en bas C'est pour ça Que l'endroit le plus haut À Jérusalem C'était le monde du temple A l'époque Mais la population juive De l'époque hérodienne Elle habitait en bas Quand tu vois Tout ce qu'il y a aujourd'hui À Jérusalem C'est les mamelous Non c'est parce qu'ils n'avaient pas d'argent Pour eux Aujourd'hui Ils jetaient Et ils croient Les reconstruits Aujourd'hui Le revoy utile Au-dessus du Côtel Parce que Ça a été construit 20 fois Mais sinon Avant C'était beaucoup plus bas C'est le métier Le plus haut de tous Quand on habitait J'habitais au Rova Mais le Rova À la base Il était plus bas Que le Côtel Quand je voyais C'était encore plus bas Ben bien sûr Si tu creuses Sous le Rova Regarde le Cardo Dans le Rova Tu as vu le Cardo Tu as vu comment Le Cardo Il est plus bas Il est tout en bas Le Cardo C'était la rue romaine Ça veut dire à l'époque Du Baïtchéni Du deuxième temps Oui C'est plus haut Vous êtes haut bien sûr J'avais la vue moi Sur la ville Oui mais c'est parce que C'était des maisons Construites sur d'autres maisons Sur des ruines Des ruines Des ruines Des ruines Et ils ont égalisé en haut Regardez le Cardo La rue romaine Regardez le niveau Où elle est Et encore Et ça c'est Rome C'est la rue romaine De Jérusalem Après que Jérusalem A été détruite Par les Romains C'est déjà haut Oui Cela dit Le Côtel d'aujourd'hui Ce n'est pas le Côtel d'avant C'est encore plus bas Non mais Les pierres de Hérode Les rues qui sont grosses C'est nouveau Alors maintenant C'est nouveau Bien sûr En fait C'est nouveau Il y a 500 ans 600 ans C'est ça C'est pareil Non mais Jérusalem Si tu calcules Jérusalem Depuis David 3000 ans De couche d'habitation Des vousciles Ils ont mori David Ensuite La ville Elle a été envahie Ensuite Parce qu'il y a encore Des couches Sous le cardo Il y a 15 couches 15 ou 20 couches Depuis vous aussi Depuis la préhistoire C'est énorme C'est sympa Mais c'est un peu C'est des années d'histoire Quand vous dites C'est une troisième Première histoire De construction Et de reconstruction Et d'autres Ça répond Tout les ouf De la carrière Tout les mystiques Tout les mal à l'échelle Ça passe Alors la marée Elle dit Je ne veux pas 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 Je voudrais Ça stresse Tu as vu dans une synagogue Moi je n'ai jamais compris les gens qui veulent habiter En face du côté C'est dur C'est dur Quand tu es dans la lumière Oui tu as raison Mais quand tu es Mètre carré là-bas La villa là-bas En face C'est combien Elle n'a pas de prix Le mètre carré On fait des propositions Là-bas À 30 millions Il y a un gars Il a une villa Moi j'avais connu quelqu'un Qui jouait là Il faisait à Shabbat Il faisait des déjeuners Pour 30-40 personnes Et après Monser Shabbat Il avait le toit Juste en face du côté Il allumait des bougies Comme ça Et il touchait Et jouait là On jouait à tous De fermer les yeux C'était genre Méditation Comme ça Monser Shabbat Avec les bougies Devant le côté Il y a une maladie mentale Qui s'appelle Le syndrome Jérusalem Le syndrome Jérusalem J'ai connu mon mari là C'est mon agabré En l'idée Plapidique Soudain Voyons Il arrive à Jérusalem Un fois de sa vie Il a eu des premières Comme ça Et on est à Paris À Saint-Alain On dit qu'il y avait un gars Il avait le syndrome Jérusalem Et il dit Je suis un chiard Et il y a un autre Qui le regarde comme ça Et je lui dis Mais je t'ai pas envoyé Amar Abaye Il n'est pas d'accord Dans la braille Un juif Un juif Normalement c'est des goïs Des chrétiens Ce n'est pas des juifs Normalement la majorité Des malades C'est des chrétiens Qui vont Ils font la Via de la Rosa Une fois ils suivent Ils font la route de Jésus Ils pètent des câbles là-bas Moi je veux dire quelque chose Jérusalem Il y a des trucs très bizarres Qui arrivent Par exemple Avant de me marier Avec ma femme On a fait un week-end Comme ça On en avait un peu marre Déjà de tellement de trucs Alors on est sortis On s'est assis Dans le milieu de la vieille vie On s'est assis Ma femme et moi Et juste On était en train de parler De quelle date On va faire notre mariage Et tout ça On était en train de parler Et à un moment donné Il y a quelqu'un Qui passe devant nous Avec un talit Sans kippa Je te jure Il se pose devant nous Et il nous dit Mazaltov Mazaltov Et moi je regarde ma femme J'ai les poils comme ça Je me dis Mais qu'est-ce que c'est ça On est juste en train de parler De la date du mariage Et tout ça Je retourne pour voir Où est le mec Il a disparu C'était mes livres Oui C'était toi On avait la kippa D'autres Des trucs de faux Vraiment Est-ce qu'il t'a proposé De te préparer Une kaila Pour le mariage Si il t'a proposé C'était meilleur Après je t'ai réveillé J'ai fait un gros billet Alors Amar Abaye Palik Babraïda Palik Babraïda Rabi Ouda Oui Ici au pause Ici au pause On va baisser le micro Ici au pause Ici au pause Dans la Dans la Dans la Bahraïda Comme qui est écrit Il a attendu D'aller s'opposer Que dans la Bahraïda Il n'a pas eu le courage De s'opposer Dans la Mishnah Quand il s'est opposé Il s'est opposé Sur la hauteur Qui parle aussi De la Largeur Maintenant Tu peux encore poser Tu peux encore poser une question Tu peux encore poser une question Il a étudié de la porte du portail du Oulam Il a décrit Jusqu'à 40 et 50 Amot Et il a dit Pourquoi jusqu'à 100 ? Le pétard du Oulam Il ne faisait que 40 Alors la Alors la Jusqu'à 40 Il a Il a il va expliquer il va expliquer lui il a pensé qu'on étudie de Petro et que Rabbi Yehuda il a appris pas du Oulam du Echal la première rapporte qui était très haute il a appris du palais royal pas du Echal du temple à l'époque chaque roi plus il était important il faisait une porte plus grande quand vous allez à la Hagia Sophia Istanbul Hagia Sophia Hagia Sophia c'est la mosquée l'ancienne église merveilleuse c'est devenue une mosquée c'est Constantine qui a construit Constantine qui a construit et quand il a bâti cet immeuble il a dit Salomon je t'ai gagné et quand tu vois tu lèves ta tête tu vois pas la farme c'est une porte ça fait 60 mètres de hauteur c'est une mosquée c'est devenu une mosquée après c'est devenu un musée maintenant Erdogan il a refait une mosquée non il y a deux ans c'était encore un musée il n'y avait pas de prière alors il a voulu il a voulu embêter les chrétiens alors il a déclaré comme mosquée il y a en haut quand tu mentes il y a Marie il y a tout ça tu vois il y a encore ? bien sûr il y a sur les murs il y a les presque c'est une église c'est une église à la base ils ont pas prié les musulmans là-bas ils ont pas ils ne dérangent pas non mais ils prient parce qu'ils ont ils ont gratté les murs et ils ont retrouvé ça doit être beau non ? j'aimerais bien il y a comme ça je crois qu'il y a une église transformée en mosquée là il y a un synagogue transformée en mosquée on peut rentrer ? oui parce que ça ne sert plus comme église il n'est pas accroché ? rien que de voir les lumières qui pendent du haut qui descendent à 30 mètres des trucs en métal tu sais que ça pèse je ne sais pas moi quelques tonnes et tu vois le lustre il pend en haut à 30 mètres tu vois la chair de poule de regarder ça c'est électrique aujourd'hui ou c'est encore c'est électrique je ne vais pas en trouver c'est électrique mais c'est c'est incroyable c'est incroyable c'est de voir ça tu te sens tout petit comme ça tu regardes et c'était ça son idée que les gens se sentent petits devant ça a mille mille à quelques années et ça n'a pas bougé tremblement de terre des petits dégâts parce que mon téléphone c'est un peu qui à Cordoue aussi il y a aussi une ancienne église qui a été transformée en tu parles de l'ancienne synagogue après après Rimbab quand on retient sur la rue il y a une grande église dans cette église qui est devenue une mosquée c'est tout l'armoresque en fait il y a un mélange d'armoresque maintenant alors Rabbi Oudah il a dit on parle des palais des rois rien qu'une chose je veux qu'on fasse un rachis qu'on sorte avec ce rachis incroyable rachis parle on avait dit que dans le Mishkan il y avait 15 amotes et 15 amotes ce dessin là prends ce dessin montre-leur celui-là en haut le premier le premier vous voyez vous voyez les 15 amotes et l'agmara elle a dit 15 et 15 et 20 au milieu montre-leur la caméra celui-là 15 et 15 alors l'agmara elle a dit voilà donc tu as en fait de là à là c'est 50 l'agmara de là de là à là c'est 15 de là à là c'est 15 il me reste au milieu 20 alors l'agmara elle a dit qui c'est qui a dit que c'est 15 elles étaient en largeur peut-être elles sont en hauteur alors rachis il va essayer d'expliquer cette logique si toutes les barrières elles font que 5 amotes de hauteur donc toute la cour pourquoi cela elle doit être plus haute c'est pas beau il a dit Rabiouda mais dis-moi le nouveau c'est-à-dire que tu m'es regardé au milieu 20 au milieu mais c'est ça l'agmara l'agmara elle a dit l'agmara elle a dit si c'est comme ça apprends de là que la hauteur de la rue elle doit pas être plus que 5 amotes 2 mètres et demi ah oui et alors l'agmara alors l'agmara elle a dit non ça c'est quand on a parlé de 15 amotes 7 mètres et demi on a parlé de hauteur et pas de et pas de largeur alors rachis il essaie d'expliquer tu sais si tu dis que ça c'est 2 mètres et demi si tu dis que c'est 2 mètres et demi de hauteur normalement toute la cour du temps pourquoi ceux-là ils vont faire 7 mètres et demi deux fois plus c'est pas normal alors il va essayer de trouver un raisonnement là-dedans en quoi c'est important qu'on apprenne ça parce que le matériel c'est ce qui est au milieu non d'accord c'est ce qui est au milieu mais l'agmara l'agmara elle a dit aussi apprends la hauteur la hauteur elle faisait combien elle faisait 2 mètres et demi alors la hauteur du mavoi mets la poutre à 2 mètres et demi donc il reste 50 donc si il dit que les 15 mètres c'est la hauteur ça veut dire que la largeur elle est à 50 non pas du tout non regarde lui on ne sait pas combien tu as raison il te dit que quand tu rentrais au tabernacle qui c'est qui a dit que cette disposition de 15 amot elle est en largeur peut-être elle est en hauteur si c'est en hauteur mais on ne sait pas combien non si c'est en hauteur elle n'est pas en largeur si elle n'est pas en largeur ça fait 50 la ronde mais on ne sait pas combien peut-être il y a 2 mètres mais il précise il n'a rien dit il n'a rien dit alors maintenant quand tu te dis la katef c'est une épaule il y en a 2 il y en a 2 la katef c'est forcément la hauteur il n'y en a qu'un seul et mètres mais combien elle fait combien elle fait en hauteur comment on peut dire c'est la hauteur c'est pas possible de dire ça alors Rachid déjà il se prend la tête là-dessus regardez au milieu de la page pour la largeur du pétard on n'a pas vu un chiot le misbeach il faisait 5 mètres de hauteur d'accord 10 mètres de hauteur il dit que les klarim dans les endroits où il y avait le misbeach le peuple il voyait il voyait toujours il regardait la porte du pétard parce que là-bas alors il dit ça ne se fait pas que le kohen n'a pas d'intimité quand il monte sur le misbeach tout le monde le regarde donc il était où il devait être couvert c'est pour ça qu'on a augmenté la hauteur à 7 mètres et demi ça dépasse de 5 à mot la hauteur du misbeach c'est ce qu'il dit le misbeach il dit il y avait des mèfers qui ont dit que quand ils ont pris plus que ça encore il dit d'où le khamim ils ont appris esri maman il dit avec ce même raisonnement que tu dis que les que les ktéfaï les deux côtés tu les calcules en 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 hauteur et pas en et pas en largeur il a pris de cette même manière cet espace qui est entre les vins il a dit les vins je les renverse de la largeur en hauteur les vins de l'entrée du Mishkan alors Rachid il dit ça c'est pas normal de dire une chose pareil donc déjà dans l'agmara on a un en fait c'est très intéressant quand on se prend tellement la tête pour une gizera des rabananes alors Minatora un mavo il a rien besoin un impasse il n'a pas besoin de hirou c'est pas un Réjou d'Arabim Réjou d'Arabim de la Torah il passe d'un endroit à l'autre il est obligé d'avoir ça doit être une rue qui passe de là à là quand c'est fermé là tu as trois côtés trois murs il est où le problème Réjou d'Arabim ils sont venus ils ont dit pour ne pas que tu confondes et que tu dis ce mur en fait c'est rien dans Réjou d'Arabim tu mettras une poutre ici équerre c'est rien 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 Sous-titrage ST' 501